Merci. Je donne la parole aux représentants du Centre Europe-Tierre-Monde. Monsieur le Vice-président, je m'appelle Pierre Maison, je m'exprime au nom du CETIM, je suis paysan français et membre de la Confédération Paysanne et de la Via Campesina. Nous remercions le rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation pour la présentation de son rapport dans lequel il met en évidence la violence systémique qui se manifeste dans les systèmes agroalimentaires actuels, touchant principalement des populations déjà vulnérables et marginalisées, comme les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Cette violence et inéquité propres aux systèmes dominants n'ont rien d'inéluctable. Elles sont le résultat de l'imposition d'un modèle centré sur la recherche effrénée du profit et sur le monopole de l'agrobusiness sur les chaînes alimentaires, au détriment de la paysannerie familiale. De plus, ce modèle, promu non seulement par les multinationales du secteur, mais également par leurs alliés politiques dans de nombreux pays, se base sur des pratiques agricoles, industrielles, intensives, qui détruisent l'environnement, accélèrent le changement climatique et désarticulent les relations sociales en milieu rural. Pourtant, des solutions face aux crises multiples de notre époque existent. Elles proviennent des populations rurales, c'est-à-dire des personnes directement concernées. Elles se basent désormais sur les normes inscrites dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. La production alimentaire est un enjeu politique. En ce sens, nous exhortons tous les États et toutes les instances concernées à promouvoir la mise en œuvre de la Déclaration, au niveau national, mais également international, à travers, par exemple, la création d'un mécanisme de suivi onusien, comme proposé par les organisations rurales et de nombreux États.